on se retrouve aujourd'hui pour crash tester quelques petites nouveautés il n'y a pas grand chose j'ai une palette un fond de teint un bronzer des sticks pour les yeux et un mascara coloré et on va aussi retester les petits produits que j'ai en cours de test qui sont en attente là de tester etc tout ça dans la bonne humeur donc sans plus tarder on commence la vidéo tout de suite avant de commencer cette vidéo n'oublie pas de liker commenter partager et abonner abonnez vous parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner et on va s'approcher et on commence tout de suite par le temps vous pouvez constater que j'ai déjà fait mes sourcils donc j'ai appliqué ma base de teint fait mes sourcils et nettoyer mes sourcils et j'ai appliqué mon anti cernes qui sont dans mon project panne sauf pour les produits à sourcils tout ça parce qu'on va utiliser un fond de teint voilà qui te présente comme ça c'est un maybelline c'est le super stay 24 hour fontain c'est un fond de teint qui a fait un petit peu parler de lui notamment parce qu'après une apparemment pardon il est super prouvant donc j'ai l'atteinte 60 il s'appelle comme ceci et je crois que c'est un truc comme tout ok il nous pète c'est même bien nous pète ça c'est un morceau de silicone je la vache en france j'ai pu l'atteinte 60 mais c'est ma tête pour ce fond de teint c'est ma tête sauf qu'il me semble que pour un fond de teint poudre il faut prendre une tête en dessous c'est la première fois que je teste un fond de teint poudre les gars je vais je vais être pendant transparent avec vous là dessus donc on va apprendre ensemble j'ai bien envie de tester cette houppette là de Yves Rocher qui était avec la poudre là donc on va tester ok j'ai peur pourquoi j'ai peur comme ça oh il y a mis moi en dessous mais c'est trop bien donc on va tapoter ohlala c'est rosé oh oui que c'est rosé c'est rosé il me semble que c'est comme ça qu'il faut faire sa base de teint et tout c'est sec quand même je termine une application avec ça tiens j'aurais dû faire moitié moitié loli lol du père moi j'ai matché je disais je suis mais que c'est moche oh my god non c'est trop moche je vais faire avec un pinceau de votre côté avec le pinceau fontain c'est déjà plus joli non en fait c'est que c'est très moche j'aime pas comment vous pouvez utiliser les fontains en poudre là je vais pas montre ça c'est un concept que je comprends pas trop peut-être que c'est moi qui ne sais pas l'utiliser très probablement je ne sais pas l'utiliser les gars après le bon côté c'est que je n'aurais pas à le coudre parce qu'il est déjà tellement mat genre mon teint il est mat et sur le packaging j'ai vu que c'est écrit mat look white less feel donc sensation de légèreté ah bah c'est à côté il est en français à côté haute couvrance mat et texture légère vous pouvez voir que j'ai finalement passé le bain sur le fond d'importe parce que franchement je trouve que c'est pas joli bien mieux ce côté là où j'ai utilisé le pinceau parce que là avec la pâte là c'est pas joli my god je vais moins mettre un coup d'anti cernes je vais laisser mon anti cernes sécher un petit peu peut-être que je fais une grosse bêtise on va passer au bronzer pour ça là je vais utiliser une belle teinte que j'ai du bronzer de beauty beige j'ai pris j'ai acheté la teinte caramel qui est présente ici j'avais déjà la teinte oak que je vous montre juste ici qui vous pouvez voir et bien rouge et bien trop foncé pour moi et je me dis que cette teinte là il m'irait un petit peu mieux bien qu'on ait du tout sur tout l'avant donc je la mets à côté on va tester mon petit pinceau fluffy là c'est à peine plus foncé que le fond donc le fond est déjà un petit peu foncé par contre si la teinte est bonne ça va être un bon dieu ok j'ai quitté la race voici un make up ça me faille je ne trouve pas qu'est ce que ça fait ça fait rien sur ma peau mais je me demande à ce que c'est pas le fond de teint extrêmement probable que ce soit le fond de teint le problème et pas le bondeur mais je vois pas qu'est ce que ça fait sur mon teint cette vidéo parle en couille là 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 ça me plaît exceptionnellement les gars je vais cheaté parce que déjà que mon teint est moche avec le fond de teint poudre là j'ai utilisé mon bronzer dans mon project pen c'est le Fenty Beauty pour voir si je sors un peu la chose c'est moi ou le produit ne s'applique parfait ah si 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 c'est à l'écrit non il s'applique difficilement en fait j'ai l'impression que le fond de teint poudre là empêche les bronzer donc ça veut dire que c'est pas le bronzer le problème là je sais pas je trouve que ça s'applique pas comme d'habitude le bronzer ne s'applique pas comme d'habitude je vais bien dire mon anti cernes comment je fixe mon anti cernes j'allais fixer avec la poudre ça va sauf que ça va foncer mon teint mais cernes on va laisser tomber je prends ma poudre de mon project pen c'est un makeup révolution banana deep vous êtes trop contente de me s'y dire oh on va faire un petit truc sympa et tout là c'est moche c'est moche on passe à ma palette de teint je l'ai utilisé c'est la hourglass ambient version snake de la collection de noël 2023 je suis elle est toujours en cours de test donc c'est pour ça que je vais utiliser ça je vais prendre cette teinte comme blush si j'ai pu dire quelque chose de positif je trouve que le blush c'est très facilement à poser sur mon temps en fait ça va glisser enfin un truc positif à dire de ce fond de teint poudre j'ai pas mis la highlighter donc je vais utiliser le minmon yes la baby de fenty oh quoi j'ai l'ai utilisé celui de la palette de ce côté là je vais mettre un désire et voilà parce que je suis très bête d'avoir été utilisé le fenty je vais prendre cette teinte pour être totalement transparente avec vous je vais pas mentir je regrette un petit peu d'avoir acheté cette palette en fait j'étais totalement dans le hype de la précédente la tiger que je kiffe d'un amour fou vous n'imaginez même pas elle est magnifique merveilleuse incroyable cette palette que je me suis dit ok ce sera la même chose sauf que mais j'aime pas le tiens des bleus après c'est vrai qu'elles sont plutôt rosé la highlighter j'aime bien la highlighter est beau mais j'aime pas les blushs et le bronzer est trop clair est-ce que ça vaut heureusement je l'ai eu à moins 5% donc ça va en spray je mets le nyx je mets l'eau primer j'aurais dit mais c'est un petit peu plus hydratant parce que je suis en train de me rendre compte que il est mat et ça fait beaucoup de mat sur mon visage je trouve déjà sec maintenant que tout est poudré et tout c'est pas si moche je pense juste que la teinte est un petit peu off c'est pas ma bonne teinte là je suis même avec que des lumières artificielles mais je vais retester à la lumière du jour mais je pense vraiment que la teinte n'est pas bonne la teinte n'est pas bonne et que je vais ressembler je pense en extérieur à un pas non pas alors depuis le début de ma vidéo mon col n'est pas bien mis je m'excuse bravo la youtubeuse en cartes toilettes pour les yeux on va passer à la stone and rock de la marque Audence Eye qui se présente ainsi comme elle est belle elle est belle franchement du vert et tout je kiffe je kiffe je sais que je suis en train de le voir ça fait longtemps que j'ai envie d'utiliser je mette un petit peu de base à paupières et je vais me faire un truc je vous dis déjà ce sera pas quelque chose de incroyable franchement dans la palette il n'y a vraiment rien pour mettre sous mon arcades sourcilières donc je vais prendre comme d'habitude mes lèvres contours aux palettes et je prends cette petite teinte là que je vais mettre en dessous pour poudrer mon arcades sourcilières niveau des yeux donc on va commencer par la teinte exubérance je vais commencer à appliquer sur le coin externe de mon gueule le tapote quelle jolie teinte j'ai appliqué ça sur le couloir sur ma paupière et je blend tranquillement je vais déjà appliquer en radicine inférieur comme ça on gagne du temps je prends ma tête Elevate comme vous avez vu j'ai commencé à l'appliquer j'avais coupé deux minutes la caméra donc je l'applique comme ça sur le coin extérieur ce sera ma tête d'intensité j'aime bien cette petite teinte aujourd'hui je vais montrer je vais le faire avec vous sur cette teinte ici j'ai mis juste j'ai pris un pinceau boule précision et juste en temps pour temps je pourrais l'étaler vraiment beaucoup et ça ça c'est ce que j'aime avec les fards aux dents ça il est phare beauty base comme ça abrite un tout petit peu et puis vous blindez ça pendant un moment je suis en fait vous avez le temps de travailler votre femme agent vous posez et puis tout de suite mais déposer et puis ça bouge plus light vous avez le temps de le de le travail tout simplement j'ai fait une voix dessus aussi j'aime trop cette palette est ce que j'avais besoin d'une autre palette de verre parce que vous savez que j'en ai déjà plusieurs j'aime beaucoup le vert en termes de make-up le verre le bleu le violet je n'ai pas besoin d'une autre mais je suis ravie d'avoir ceci franchement trop je suis contente en plus j'avais eu un promo durant le black friday c'est mieux d'avoir les chaisons pour moi je vais prendre un petit pinceau précis c'est un cosmique brushy je vais prendre un traitement d'est c'est celle ci c'est un peu plus clair là je vais commencer voir des signes en fait c'est une tente que je vais utiliser en dégradé comme ça je commence vers le bas et ensuite je vais l'appliquer en haut vraiment légèrement on va passer au shimmer je vais me faire de quelques cris parce que phlegm je vais utiliser à ta passion cette teinte là magnifique et je vais l'appliquer oh vous avez vu comment c'est beau vous avez vu comment ça il faut absolument que je fasse un smoky avec cette palette c'est pas bel en fait c'est vert il y a des petites naques dorées un petit peu jaune donc ça va donner un relief oh mon dieu c'est sensuel je vais prendre le même pinceau parce que je vais prendre le flemme et je vais prendre la teinte glifoulness celle du milieu là je vais la tourne juste je vais la tourne juste pardon le pinceau celle-ci est crémeuse oh oh c'est beau j'ai mis un petit patch parce que j'ai en fait je pense pas qu'elle était crémeuse franchement Odette Eye vient sauver ce maquillage du carnage je vais mettre un petit peu en bas aussi dessus ensuite on termine j'ai remis avec un pinceau boule comme celui ci et je prends le blanc c'est la teinte fervor celle-ci en coin interne parce que vous connaissez mon amour pour les coins internes mat franchement essayez vous me direz des nouvelles pour le ratil inférieur je vais utiliser cette teinte je crois que c'est la teinte canary d'une collection qui je pense n'existe plus de d'illuminati je crois si je ne me trompe pas sur son nom et de make up obsession pendant que j'appelais que ça je me demande compte que j'avais aussi des fards à paupières liquide euh pas liquide non je n'achète plus ça, fards à paupières en stick je vous avais dit que je voulais tester j'avais testé dernièrement le Unishia pour l'instant je n'aime pas d'illuminati je trouve que c'est super sec et en fait une fois que vous l'avez appliqué même si vous chauffez la matière et tout sur la main et que vous venez l'appliquer genre une fois que c'est posé ça ne bouge plus donc le Unishia je n'aime pas trop peut-être que j'ai un défaut sur le mien parce que en fait je l'ai acheté il était en promo sur le site de Bluezy Shop et je l'ai acheté et euh maintenant il niait plus donc je me suis demandé est-ce que c'était pas un fin de stock et disons que ils se sont débarrassés et que peut-être que la qualité n'était pas bonne je sais pas mais j'avais acheté des crayons Kiko, oh c'est beau parce que j'avais entendu que les Kiko étaient merveilleux donc bien entendu votre copine juste ici avait besoin d'aller tester elle les a testés enfin les a testés non je les ai choisi c'est tout je sais qu'ils tiennent archi bien nous avons été interrompus parce que j'ai pris de batterie mais voici les trois teintes que j'ai bon de toute façon aucune l'oeuvre avec le make-up donc je l'ai laissé tomber j'ai du mascara bleu il se maquille absolument beau que j'ai pas envie de mettre quelconque mascara et je transpire parce qu'il fait chaud je vais pas sauve caméra je vais terminer le make-up mettre des fossiles mettre des mascara et tout ferme les lèvres et on se retrouve tout juste après pour un bilan final de tous les produits et que je vous donne mon avis dessus qu'est ce que j'en pensais que c'était et voilà c'est tout ça une vidéo crash test nouveauté où j'ai testé trois petites choses donc on va pas commencer par la palette pour les yeux c'est le grave c'est d'une palette que j'avais extrêmement hâte de tester et franchement je suis pas déçue j'ai très hâte de continuer à la tester c'est vrai qu'il n'y a pas fait un goût incroyable et tout mais la qualité vous avez juste assez bien des comme du beurre les chimères sont beaux et tout franchement j'aime la qualité au dance eye comment ne pas dire que ça c'est incroyable je ne comprends pas je ne comprends pas les gens qui ne trouvent pas la qualité au dance eye je dis bien la nouvelle parce que si vous me parlez de tout ce qui est déjà la première collaboration que je vous montre cette collaboration fait cette palette là la saga en frère la qualité n'est pas ouf cette collaboration là la qualité déjà un petit peu mieux mais elle n'est pas encore top top qualité vraiment la collaboration avec donc Angelica Nick Mist excusez moi a marqué je trouve un tournant dans la qualité des fards au dance eye et franchement incroyable incroyable ils sont incroyables franchement franchement les gars si vous retrouvez une color story de cette dans cette marque qu'il vous plaît foncez les yeux fermés ensuite on va parler des deux produits poudre donc on commence par le fond teint j'aime pas les gars je là comme ça en fait j'ai pris les photos déjà de mon look on a l'émotion commentée est magnifique mais j'ai demandé à mon chéri qui est en face de moi et qui lui même m'a dit mais j'aime pas alors que mais c'est pas son habitude genre il aime plutôt bien ce que je fais et là il m'a dit clairement dit que j'aime pas c'est ça fait très maquiller et j'ai vraiment cette impression de d'être maquillée alors je ne sens rien c'est bizarre mais au delà de ça je trouve que ça fait plâtre et c'est le genre de make-up que je n'aime pas je n'aime pas et en plus la teinte est totalement off genre je vois genre sans lunettes alors que je suis miope les gars je vois que il manque du jaune sur mon teint et que vraiment la couleur n'est pas bonne donc je continue à tester mais c'est pas une bonne première impression le bronzer je lui donne le bénéfice du doute simplement parce que j'ai remarqué que même mon bronzer Fenty ne s'est pas appliqué de la même manière que d'habitude la même manière avec laquelle il s'applique pour les autres enfin les autres produits s'appliquent par dessus je trouvais qu'il manquait un petit peu de choses enfin c'est vrai que les produits ne glissaient pas dessus sauf pour l'highlighter enfin la palette au hourglass les blushs et l'highlighter enfin les highlighters sur le Fenty aussi ont glissé mais c'est une autre texture c'est vraiment satiné alors que quand j'ai tenté de utiliser deux blushs mat je me demande que si mat sur mat ça ne fait pas un petit cafouillage je suis pas trop convaincue je continue dans la fêche du roteaster et sur le thèse avec un autre produit c'est tout pour cette petite vidéo crash test nouveauté j'ai pas énormément de choses j'ai des choses j'ai reçu un nouveau colis mais comme je n'ai pas j'ai un contenu spécifique que je dois filmer avec et comme je n'étais pas encore fait donc c'est pour ça que je n'ai pas unboxé mais de toute façon vous inquiétez pas il y aura d'autres crash test nouveautés j'ai tellement de palettes encore à tester donc vous inquiétez pas voilà c'était pour cette vidéo j'espère que ça aura plu et que vous avez passé un bon moment je vous rappelle n'oubliez pas de vous abonner liker et commenter laissez moi les commentaires comme vous voulez par bouton par bouton les gars voilà des bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo oh